Coup d'œil à présent sur une entreprise familiale d'ébénisterie de qualité et d'expérience. Car chez les Lonques, le bon goût se cultive et le savoir-faire se transmet de génération en génération. Ainsi, Philippe, cinquième de cette génération, est l'actuel chef d'entreprise. Reportage Sébastien Lipens, Fabrice Randé. Nous sommes à Moucron, situé rue des Brasseurs, c'est ici que l'on retrouve l'atelier d'ébénisterie. Cette année, l'entreprise familiale a fêté ses 150 ans d'existence. Hector Lonques, quatrième de la génération, se souvient encore de l'époque à laquelle il travaillait. De mon temps, tout jeune, attention tout jeune, on savait à l'heure que l'on commençait sa journée. Mais on ne savait pas quelle heure on allait finir. Et on travaillait beaucoup plus détendu que maintenant. On travaillait peut-être beaucoup plus lourdement que maintenant, je crois, au point de vue physique. Mais on rentrait le soir, fatigué peut-être un peu physiquement, mais avec la tête tranquille. Et alors, une bonne nuit, on était retapé et on était reparti. Un travail plus lourd physiquement. Car depuis qu'Hector a rangé ses outils, les techniques de travail ont évolué et de nombreuses machines accomplissent le travail d'antan. La première chose, c'est que ça me fait rajeunir fortement. Ça, c'est ça. Mais disons que ce sont toutes les machines artisanales qui sont de mon temps. C'est des machines qui datent depuis... Je commençais à travailler sur ces machines-là. Bon, il y a 50, 60 ans, c'est quelque chose. Même 70 ans. Ça a évolué un petit peu. Ça s'est amélioré. Mais à ce moment-là, c'était l'homme qui devait conduire sa machine. Tandis que maintenant, quand on voit tout ça, moi, je suis perdu. C'est la machine qui conduit l'homme, là, c'est plus du tout la même chose. En l'espace de 150 ans, le savoir familial s'est transmis de génération en génération. Car après Marin Léon, Hector, Fernand et Hector Junior, c'est Philippe, cinquième de la génération, qui a poursuivi la tradition. 150 ans, évidemment, c'est un bail. Au départ, il y a cinq générations. Mon arrière-arrière-grand-père, lui, fabriquait principalement des roues en bois pour les métiers à tisser. Au début du siècle dernier, c'était très souvent utilisé. Effectivement, partir d'une planche rectiligne pour en faire des roues, c'est déjà un travail des ministeries. Donc après, évidemment, ça a évolué vers le mobilier, vers l'intérieur. Et on n'a pas fait beaucoup de bâtiments. Peut-être un peu après la guerre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Quand il y a eu beaucoup de démolition, il a fallu faire un peu de menuiserie classique. Mais ce n'était pas notre façon. Nous, c'était toujours l'intérieur et fabriquer du mobilier sur mesure. La fabrication de mobilier haut de gamme et sur mesure touche une clientèle spécifique qui provient des régions de Tournai et de Moucron, mais essentiellement du nord de la France, voire de la capitale française. À titre d'exemple et de prestige, l'entreprise a traité avec des clients tels que le club de football du Paris Saint-Germain ou encore le chanteur Christophe Maé, car au savoir-faire s'ajoute la qualité des matières premières utilisées. Notre travail, c'est l'architecture d'intérieur. Donc on fabrique du mobilier sur mesure et on utilise aussi bien le panneau, le bois massif, les résines, les coriants, des incrustations de métaux, de l'inox, du laiton. Tous ces produits rentrent encore dans nos meubles. Du temps de Louis XVI, on utilisait de la corne, du cuivre, du laiton, du bronze dans les meubles. Encore maintenant, on le fait. Que deviendra l'entreprise d'ici quelques années ? Philippe Lonc espère tout naturellement prolonger l'aventure familiale, mais pour le moment, il n'a aucune envie de passer le flambeau. Mon fils, pour l'instant, est parti sur une autre voie. Qui sait, va peut-être revenir un jour, peut-être, je ne sais pas, mais l'avenir on dira. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'occasion, pas l'intérêt d'arrêter comme ça, surtout que j'aime bien ce que je fais, donc il n'y a pas de raison d'arrêter ce beau métier que j'ai appris aux ancêtres.